Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le Premier ministre Raïman Ben Abdelrahman a l'ouverture des travaux de la 71e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sur le terrain, la barbarie sioniste contre la bande d'Oreza et la Cisjordanie occupés se poursuivent toujours pour le 33e jour consécutif. L'armée de l'occupation bombarde sans discernement et la résistance palestinienne est plus déterminée que jamais. La solidarité s'intensifie. Et cette triste nouvelle pour le monde des arts, la célèbre conteuse et poétesse algérienne Asia Lafi n'est plus hommage dans cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Le chef de l'État a reçu mardi le président du mouvement de la Société pour la Paix, Abdelhali Hassani, à la demande de ce dernier. Le président du MSP a salué la position de l'État algérien sous la direction du président de la République en faveur du peuple palestinien et de la cause palestinienne. Je vous propose d'écouter sa déclaration à l'issue de cette audience. Nous avons salué la position et l'action diplomatique algérienne en faveur de la Palestine et toutes les actions menées par l'Algérie en faveur du peuple palestinien à Gaza et dans toute la Palestine. Nous avons également abordé des questions nationales, notamment le front social, la situation économique et les efforts à fournir pour atteindre une cohésion sociale parce que l'Algérie est un pays qui joue un rôle majeur en Afrique et en Méditerranée. L'Algérie, qui joue un rôle de premier plan en Afrique, est très soucieuse de défendre les causes et les intérêts de ce continent. Elle oeuvre à établir les principes de la coexistence pacifique et à défendre les droits des peuples, en particulier le droit à l'autodétermination. Position réitérée par le premier ministre Haïman Benabdarahman à l'ouverture des travaux de la 71e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le premier ministre a précisé que l'Algérie suit les développements dangereux en Palestine et confirme le droit du peuple palestinien à exercer pleinement et sans restriction ses droits et le droit des enfants de Palestine à vivre leur enfance conformément aux lois et traités internationaux. Sur le terrain, pas de trêve dans la bande de Reza. Le coût humain payé par la population civile atteint des proportions sans précédent. Dans la ville de Reza, plus de 2 millions de personnes se trouvent exposées au feu de l'armée sioniste, à des privations croissantes et à des conditions de vie intenables. On fait le point de la situation de ces dernières 24 heures avec vous, Linda Babsa. Déprivation est un bilan qui s'alourdit de jour en jour. On dénombre désormais 10 400 martyrs, 25 956 blessés et 24 050 disparus. Ces dernières 24 heures, 7 hôpitaux et un convoil du CICR ont encore une fois été la cible du bombardement de l'armée sioniste à Reza. Reza privé de tout, de nourriture, de médicaments, d'eau et d'électricité. Notant qu'aucune goutte de carburant n'est entrée à Reza depuis le 7 octobre. Et pendant ce temps, la résistance se poursuit. Elle est plus déterminée que jamais. Plus déterminée, oui. Au 33ème jour de guerre, la résistance palestinienne continue de déjouer les tentatives d'infiltration des chars israéliens sur plusieurs axes de la bande de Reza. Des opérations qui ont d'ailleurs été filmées par les brigades d'Alqassam à Raïm, à Hayshadé, à Hayzétoun, à Jabaliyah, à Meftahim, à Hilet. Opérations qui révèlent les nouvelles techniques, des techniques innovantes des brigades d'Alqassam. Hier soir, ce ne sont pas moins de 10 chars qui ont été soufflés entre le camp de Hayshadé et Jabaliyah. La Cisjordanie n'est pas en reste. Les brigades de Saray al-Quds ont réussi à briser le siège de Jénine et celui d'Al-Khalil. La résistance du Goulon est toujours de la partie. La base de Konoko en Syrie, encore une fois, était la cible des missiles Haun. En Galilée, la résistance libanaise poursuit ses coups de boutoir. Et la solidarité également se poursuit. La solidarité avec le peuple martyrisé de Reza s'amplifier prend d'autres dimensions. L'Irak vient de faire don de 10 millions de litres de carburant. Les dockers du port de Barcelone se sont mis en grève et refusent d'embarquer les armes à destination d'Israël. Dans le monde, la campagne de boycott entamée il y a 15 jours bat son plein et donne des résultats. Des dizaines d'entreprises sont au bord de l'effondrement. McDonald's, Strasbourg, Coca-Cola ont enregistré une baisse drastique de leurs revenus. Et en Turquie, 55% des commerces ont définitivement retiré de leurs états tous les produits israéliens. Et puis le CICR qui annonce qu'un de ces convois d'aide humanitaire destinés à l'hôpital Al-Quds a été visé par des tirs arzants. On écoute Maye Seyrah, porte-parole du CICR à Beyrouth. Nous avons vu le dévouement et l'engagement du ministère de la Santé palestinien et du Croissant-Rouge palestinien dans le transfert des blessés palestiniens vers le passage de Rafah, en collaboration avec leurs collègues palestiniens, malgré les bombardements. On a vu également à l'hôpital Al-Quds que les ambulances ont beaucoup de mal à transporter les blessés. C'est à nos confrères au CICR de coordonner au mieux avec les parties concernées pour gérer les opérations de transport des blessés vers l'Egypte et assurer des couloirs sécurisés pour les ambulances parce que nous avons vu que de nombreuses ambulances ont été bombardées alors qu'elles transportaient des blessés vers le passage de Rafah. Et les aides humanitaires, elles, se font rares. Celles autorisées à passer la frontière sont insignifiantes, parfois même périmées, selon le porte-parole du gouvernement Reza, Salama Marouf. Maintenant, c'est l'occupant qui gère leur accès à Reza. Seuls 520 camions ont pu rallier la bande alors qu'un peu plus y accéder quotidiennement avant cette guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aides ne contiennent pas ce qu'il faut. Même l'eau, censée être conséquente dans les camions, n'arrive pas à répondre à la demande des razaouis dans les centres des réfugiés. Quelques gorgées seulement, nous dirions même que les aides ont été envoyées juste pour le porte-drapeau et beaucoup des produits alimentaires sont périmés et ça a été relayé par les réseaux sociaux. Certains ont été destinés à d'autres pays comme le Soudan, ce qui démontre clairement que ce mécanisme d'aide redore l'image de l'antité sioniste. C'est de la poudre aux yeux, c'est juste pour montrer que l'aide accède à Reza. Retour chez nous lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux réponses et aux préoccupations et questions des députés sur le texte du projet de loi relatif à la presse écrite et à la presse électronique. Le ministre du secteur a précisé que l'objectif principal de ce projet était d'organiser le secteur et de promouvoir la performance des médias nationaux. Chacé Benzaoui. Tous les médias ne peuvent bénéficier de la publicité. Les contraintes économiques ne permettent pas de fournir des annonces publicitaires à l'ensemble du secteur. C'est ce qu'a répondu le ministre aux députés par rapport à cette problématique. Il souligne l'absence de concurrence équitable entre les chaînes en ce qui concerne la diffusion de publicité. Et notant que certaines chaînes réduisent leurs tarifs, il suggère que l'autorité de régulation puisse imposer à l'avenir une limite de temps pour les annonces publicitaires. En ce qui concerne le soutien financier aux médias, il précise que l'État continue de les soutenir. Le ministre de la Communication met également en avant l'importance de l'expérience pour les postes de directeurs de rédaction et de rédacteurs en chef soulignant qu'elle était essentielle pour la gestion des affaires et la correction des contenus. Puis enfin, en ce qui concerne la situation sociale des journalistes, le ministre exprime sa préoccupation et évoque la possibilité de la création d'un fonds spécifique pour les journalistes financé par des recettes publicitaires, des dons et des subventions de sources officielles et économiques. Ce fonds pourrait, selon lui, être utilisé pour couvrir les frais de formation et de soins des journalistes en cas de besoin. Et selon le ministre de la Communication, il est nécessaire d'accélérer l'application des dispositions de ces deux projets de loi ainsi que l'installation des autorités de régulation. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Chaki Benzaoui. Concernant les deux projets de loi soumis à débat, leurs textes d'application sont prêts. Dès leur parution dans le journal officiel, les textes d'application seront envoyés au secrétariat général du gouvernement. Concernant les autorités de régulation, il faut tout d'abord que les dispositions soient publiées dans le journal officiel. Pour nous, au ministère de la Communication, le décret exécutif est déjà prêt. Peut-être qu'il sera soumis à débat pour modification ou enrichissement, mais cela ne prendra pas beaucoup de temps. On va parler d'un autre projet de loi, celui de la loi de finances 2024 qui prévoit un budget total des transferts aux personnes de plus de 1 800 milliards de dinars, dont 458 milliards consacrés à l'allocation chômage. Un budget important qui concernera plus de 2 millions de bénéficiaires. Sophia Boukacha nous en parle. 458 milliards de dinars, c'est le montant consacré pour la prise en charge de l'allocation chômage. Le budget est conséquent. Ils sont 2 350 000 bénéficiaires. Alel Boutilja, vice-président de l'APN. Vu les décisions de M. le Président de la République de revoir à la hausse cette allocation de 13 000 dinars à 15 000 dinars, pour cette année 2024, il est prévu de prendre en charge 2 350 000 jeunes bénéficiaires, avec un montant global de 458 milliards de dinars. Les pouvoirs publics continuent à soutenir ce dispositif pour, bien sûr, prendre en charge le côté social, une tranche très importante dans la société. Et vu les difficultés dans le secteur de l'emploi, cette allocation de chômage continue à être une solution efficace. Cette enveloppe budgétaire permettra de préserver les acquis sociaux et de contenir le chômage. Abdal-Rahman Hadouf, expert en économie. Des choix stratégiques, à savoir la préservation des acquis sociaux et aussi la consolidation de ces acquis, entre autres l'allocation de chômage pour essayer d'accompagner les primo-demandeurs d'emploi, dans une phase où l'Algérie compte mettre à profit tout ce potentiel de ressources humaines dans le cadre de la relance économique. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on met les moyens. C'est un défi que les pouvoirs publics se sont lancés. Et je pense que c'est une des meilleures réponses pour contenir déjà le chômage, mais surtout avoir une approche opérationnelle pragmatique pour mettre le marché de l'emploi dans les meilleures conditions. Ce budget comprend également l'accompagnement et la prise en charge de la couverture sociale des bénéficiaires de cette allocation, pour rappel, le montant total des transferts destinés aux personnes pour l'année 2024 s'élève à plus de 1 800 milliards de dinars. On termine avec cette triste nouvelle pour le monde des arts. La célèbre conteuse et poétesse algérienne Asiya Alaïfi vient de nous quitter. Hommage ce matin, c'est signé Selim Barahimi. Connue par son nom d'artiste, la fille, la conteuse, Simult Asiya est née en 1955 à Alger, férue de lecture, particulièrement la poésie enfantine. Elle adorait échanger autour des histoires qui passionnaient petits et grands. Elle avait une vocation, celle de narrer des histoires de notre patrimoine aux enfants. Conteuse passionnée, elle était aux anges, aux côtés des enfants. C'est le conte, c'est la poésie enfantine, c'est les devinettes, et tout ce qui concerne l'enfant. Et l'enfant aime ça, donc moi je suis aux anges quand je suis entourée d'enfants. Quel type de conte vous présentez ? C'est les contes du terroir. Il y a des contes que j'écris selon la thématique de l'enfant de maintenant. Je fais participer les enfants en lisant aussi, parce que c'est très important. Donnez-nous une devinette pour les auditeurs de la chaîne 3. Je voue plus que l'or. On me fauche le pied et on me broie la tête. Je donne la vie à celui qui me tue. Qui suis-je ? Souriant, avenant et toujours accompagné de cantes, charades et poèmes en tout genre. Et si Alafi nous a quittés à l'âge de 68 ans, suite à une longue maladie, puissiez-vous reposer en paix l'artiste. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdel-Rahman. Merci à tous de nous avoir suivis tout de suite le Point Météo avec Hakim Bey. Très belle suite des programmes sur Algygène 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501